Bonjour et bienvenue dans nos maisons. Je suis Esterel et aujourd'hui on se retrouve pour une séance de pilates qui va être plutôt avancée, donc c'est pour des personnes qui ont plutôt l'habitude de pratiquer. Donc aujourd'hui on va faire une séance assez générale, c'est parti on commence directement allongé sur le dos. Bien, je vous laisse arriver ici sur votre tapis, directement dans notre posture de base avec les deux jambes pliées parallèles, les deux bras le long du corps, paume de main face au sol. Prenez un instant déjà pour vous déposer et essayez de revenir un petit peu plus à vos sensations, à votre corps, en oubliant tout ce qu'il y a autour, tout ce que vous avez fait et tout ce qu'il vous reste à faire peut-être. Essayez de bien vous réaligner, de réajuster la posture si nécessaire, en faisant attention à avoir le bassin en position neutre, un petit creux sous les lombaires, sans forcer la cambrure et sans ramener le bas du dos sur le sol. On va essayer de détendre un peu plus les trapèzes, les épaules et allonger la nuque ici. Directement on va revenir sur notre respiration, on va inspirer ensemble par le nez et on expire par la bouche en activant le périnée, bas du ventre. Et on recommence quelques fois, inspirez avec la cage thoracique. Soufflez en contractant le périnée. Encore, allez-y à votre rythme. Essayez de bien cibler votre bas-ventre, les abdos en profondeur. Encore une fois, dernier, juste la respiration. On essaie de trouver un petit peu plus d'amplitude ici. Bien, et prochaine inspiration, on va directement partir avec les bras tendus au-delà de la tête. Et on expire, on remonte tête omoplote, les bras à côté du bassin. Et on est reparti. Inspirez, posez la tête sur le sol. Et soufflez, remontez. Deux. Encore. Imaginez que vous voulez presser l'heure ici avec les paumes de main. Et trois. Abaissez les épaules, les omoplates un petit peu plus. Et quatre. Attention, ne pas bouger votre bassin. Cinq. Encore. Et six. Allez, plus que deux comme ça. Continuez de vous grandir, de créer de l'espace dans votre taille. Sept. Attention, dernier, on va rester en haut. Verrouillez votre périnée, pressez l'air avec les bras. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on relâche. Reposez la tête tranquillement sur le sol. On va juste laisser rouler la tête vers la droite. Puis repassez au centre. Laissez rouler la tête vers la gauche cette fois-ci. Et revenez vous aligner. On garde les bras le long du corps. Et directement, venez vous placer en tablette. Ici, on va descendre tout doucement les jambes vers le sol. Inspirez. Et soufflez, remontez. Un. Encore. Inspirez vers le bas. Expirez, remontez. Deux. Juste ça, essayez de bien garder le bassin en position neutre. Et trois. C'est les abdos qui vous font remonter. Quatre. Encore. Et cinq. Allez, ça s'articule bien au niveau des hanches, pas au niveau du dos. Et six. Plus que deux. Ramenez le nombril vers la colonne comme si vous vouliez creuser votre bas-ventre. Et sept. Dernier, ne donnez pas de coups de rein. Attention à ça. Huit. On relâche tout simplement. Ramenez les genoux vers vous. Pressez bien les genoux. Vous pouvez éventuellement balancer un petit peu le bassin d'un côté de l'autre. OK. On va repasser tranquillement au centre. Ici, on revient avec le bassin en position neutre. Les jambes en tablette et les bras le long du corps. Inspirez, étirez les deux bras. Tendu au-delà de la tête. Soufflez, remontez tête homoplate et on reste en haut. Vous allez placer vos mains sur votre genou droit. Pressez genou droit vers vous. Allongez jambes ou poches. Et on change de jambe. Et un. Deux. Trois. Quatre. Gardez la hauteur de la tête. Et six. Sept. Huit. Encore deux. Dernier. Gardez un genou vers vous. Posez juste votre tête. Vous allez venir pressez ce genou vers votre poitrine. Soufflez, relâchez. Vous allez juste changer de jambe. Attrapez l'autre genou. Pressez-le vers vous. Inspirez. Et soufflez, relâchez. On repart dans la même posture avec les jambes en tablette. Cette fois-ci, les mains derrière la tête. Coudes ouverts. Et on va inspirer ensemble. Expirez, venez vers la droite. Allongez jambes gauche. Et on change de côté directement. Un. Deux. Trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Plus que deux. Dernier. Et on relâche. Posez vos pieds sur le sol. Vous allez venir entrelacer vos doigts. Et tirez les bras tendus au-delà de la tête. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et on expire, on va relâcher. Et on va relâcher. Et on va relâcher. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous un peu plus. Et soufflez, relâchez, abaisser les épaules. On va juste allonger les jambes ici sur le sol. Donc essayez de coller vos deux jambes. Inspirez, étirez les deux bras tendus au-delà de la tête. Soufflez, enroulez la tête. Le dos en plat plombaire sur le sol pour remonter en douceur. Inspirez, venez en posture assise. Et soufflez, déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Et on est reparti. On inspire en bas. On expire, on remonte. Inspirez, ouvrez la poitrine. Abaissez les épaules. Expirez, redescendez. On retient vraiment la descente jusqu'au bout. Au bout, inspirez de nouveau. Soufflez, imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts ici. Pour remonter. Cherchez à vous grandir un peu plus. Et soufflez, redescendez. Allez, on va faire ça encore une fois complet. On inspire. Et on expire sans donner d'à-coups. On remonte grâce à la force des abdos ici. Inspirez en haut. Et expirez, redescendez. Ok. Le prochain, on va remonter tranquillement ensemble. Et on va juste s'attendre en posture assise. Donc prenez le temps de remonter. Puis relâchez directement vos bras. Vous pouvez relâcher vos jambes aussi. On va rester en posture assise. Donc comme je le disais, puis je vais vous montrer deux options. La première option, ça va être celle-ci. Donc les paumes de main sur le sol. Si possible, les doigts tourner vers vous. Et on va directement monter le bassin ici, vers le ciel avec les jambes pliées. Ok. Et on redescend. Deuxième option qui est quand même plus intense, ça va être avec les jambes allongées ici. Par contre, gardez bien les jambes tendues si vous choisissez cette version-là. Et on va venir directement ensemble. Inspirez. Et soufflez, remontez bassin. Un. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Deux. Allez, on va essayer d'envoyer le pubis vers le ciel. Et trois. Allongez bien la nuque. Quatre. Encore. Poussez le sol avec les paumes de main. Cinq. Et sortez la poitrine un petit peu plus. Six. Plus que deux. Sept. Attention, dernier. On va rester en haut. Et respirez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Et vingt. On redépose bassin. Bravo. Tout le monde sait que ce n'était pas évident. Vous allez pouvoir relâcher complètement vos jambes. Venez vous incliner vers vos jambes justement. Libérez le poids des épaules. Des bras. Et si vous avez envie, vous pouvez même balancer un petit peu. De droite à gauche, de gauche à droite, votre bassin. Libérez le poids. Bien. On repasse au centre. Et on va venir dérouler le dos. Tête en vernis. On repart. Donc, comme tout à l'heure, choisissez soit les jambes pliées, pieds sur le sol. Soit les jambes tendues. Ici, les mains à l'arrière. On va inspirer. Et on expire. On remonte le bassin pour rester en haut. Et là, vous allez venir décoller les jambes droites. Un. Inspire, pose et expire aux jambes de gauche. Deux. Trois. Encore. Quatre. Cinq. Et six. Sept. Allez, gardez la hauteur. Dernière fois. Huit. On redescend tranquillement. Bassin sur le sol. Vous allez pouvoir ici plier vos genoux en papillant les deux pieds joints. On relâche le poids du buste vers l'avant. Encore une fois. Prenez une bonne inspiration ici. Et soufflez, déroulez la colonne. La tête en dernier. Et on revient s'asseoir. Bien. Vous allez pouvoir refermer les genoux et directement, venez vous placer sur le côté droit. Hop. Donc, normalement, on est du même côté. Genoux droits pliés. Jambe gauche tendue. Et le bas du dos bien à plat. On va inspirer ici. Et on expire. On remonte la jambe gauche. Un. Pour le moment, c'est tout simple. Deux. Essayez de bien replacer vos hanches. Et trois. Lorsque vous remontez la jambe, vous allez serrer un petit peu la face ici. Quatre. Pour l'activer. Cinq. Six. Encore deux. Sept. Et dernier. On va rester en haut. Petit cercle vers l'extérieur. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Changes de sens. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Puis on va pousser la jambe légèrement vers l'arrière. Puis flexez votre pied. Poussez la jambe vers l'avant. Et encore une fois. Inspirez vers l'arrière. Soufflez vers l'avant. Deux. Et trois. Lorsque votre jambe avance, imaginez que votre bassin recule. Quatre. Encore. Balayez l'espace avec votre jambe. Cinq. Six. Plus que deux. Et sept. Attention. Dernier. On va rester à l'avant. N'allez pas trop loin ici. Vous pouvez de nouveau pointer votre pied. Et remonter la jambe directement vers le ciel. Un. Et on redescend vers l'avant. Soufflez, remontez. Deux. Encore. Trois. Attention, ne pas pousser la hanche gauche vers l'arrière. Quatre. On résiste ici. Cinq. Six. Encore deux. Sept. Attention, dernier. On va rester en haut. Petit cercle. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Changez de sens. Un. Deux. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir relâcher complètement cette jambe, les fessiers aussi. On va juste inverser. Donc, posez le genou gauche devant vous. Et allongez la jambe droite. On est croisé. Inspirez ici. Soufflez, remontez, jambe droite. Un. Encore. On active l'intérieur de cuisse. Deux. Et trois. Allez, tendez bien votre genou. Quatre. Cinq. Allez chercher la hauteur un petit peu plus. Six. Sept. Dernier. Restez en haut. Petite pulse. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on relâche complètement. Vous allez pouvoir repousser le sol en part de l'autre côté. Bras gauche sous la tête. Je vous laisse vous placer. Hop là. Ok. On replie donc le genou gauche en face de la hanche. Allongez bien votre jambe droite. On est directement aligné. Et on inspire ensemble. On expire, on remonte. Jambe droite. Un. Inspirez, descendez. Soufflez, remontez. Deux. Et trois. Encore. Quatre. Cinq. Et six. Allez, gardez l'alignement. Sept. Dernière fois, on va rester en haut. Petit cercle. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Changez de sens. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Comme tout à l'heure, poussez la jambe légèrement vers l'arrière. Et expirez, flexez votre pied vers l'avant. Un. Encore. Inspirez vers l'arrière. Soufflez vers l'avant. Deux. Attention, le bassin n'a toujours pas bougé. Trois. Quatre. Et cinq. Allez. Essayez de trouver l'extension dans la hanche. Puis la flexion. Six. Plus que deux. Sept. Dernier. Dernier. Attention, on va rester vers l'avant. N'allez pas trop loin. Pointez votre pied. Et soufflez, remontez la jambe. Un. On essaie d'activer tout l'extérieur de la cuisse, fessie en même temps. Et deux. Sans pousser le bassin vers l'arrière. Trois. Encore. Quatre. Et cinq. Allez, essayez de tendre bien votre jambe. Six. Plus que deux. Sept. Dernier. On va rester en haut. Petit cercle. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Changez de sens. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Et relâchez complètement. Ok. Comme tout à l'heure, on va venir déposer cette jambe. Ça va nous permettre de la relâcher un petit peu plus. Et puis, étirez la jambe gauche. On inspire ensemble. Et on souffle, on remonte. Un. Imaginez que vous laissez le haut de vos cuisses ici. L'un contre l'autre. Deux. Trois. Encore. Et quatre. Cinq. Allez, cherchez un peu plus de hauteur. Six. Sept. Allez, dernier. En restant aux petites pulsées. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Relâchez. Et on va venir repousser le sol pour venir directement sur le ventre, s'allonger. Donc bien sûr, vous pouvez juste rouler si vous voulez pour venir vous placer allongé ici. Gardez quand même de l'espace devant vous, puisqu'on va en avoir besoin juste après. Donc je vous laisse arriver avec les mains sous le front, les coudes vers l'extérieur. Et on va enfoncer le pubis dans le sol ici. Inspirez, montez le dos, les jambes. Et soufflez, descendez. Un. Encore. Inspirez, montez. Soufflez, descendez. Deux. Essayez de bien relâcher les épaules, les trapèzes. Et trois. Et quatre. Encore. Cinq. Cherchez à vous grandir un petit peu plus. Six. Et sept. Ok, dernier. On va rester en haut. Petite pulse ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Relâchez, reposez le tout sur le sol. Vous allez pouvoir plier vos genoux tout simplement. Et balancez un petit peu les bas de jambe d'un côté et de l'autre. Laissez faire le bassin. Et on va repasser au centre ici. Allongez les jambes. Vous allez pouvoir étirer vos bras vers l'avant. Donc directement, on va faire le swimming. On décolle les bras, le dos, les jambes. Et on va venir nager en opposition, bras et jambes. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire, expire, on continue. Trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Encore. Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dernier. Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Relâchez, ramenez les mains sous les épaules. On repousse le sol, on va venir directement s'asseoir en arrière. Fesses sur talons, poitrine entre les genoux. Étirez bien vos bras vers l'avant. Essayez ici de sentir votre bas du dos qui s'arrondit. On fait une contre-posture après ce qu'on vient de réaliser. En même temps, calmez votre souffle. Inspirez ici, soufflez, repassez à l'avant du tapis. Directement, on va trouver notre planche. Et là, on va venir décoller la jambe droite. 1, inspirez, posez, soufflez, remontez, jambe gauche. 2, allez, sans monter, le bassin vers le ciel. 3, 4, encore. 5, 6, poussez fort le sol avec les mains. 7, dernier ensemble. 8, on redépose les genoux, coups de pieds sur le sol. Et cette fois-ci, vous pouvez ramener, si vous avez envie, les bras le long du corps pour bien détendre les épaules. Donc soit vous déposez le front sur le sol, soit peut-être une joue sur le sol si vous préférez. Vous allez laisser complètement le poids du corps aller dans le sol, sans retenue, sans force, sans contrôle. Vous allez sentir le poids de votre tête qui part vers l'avant, vers le sol. Les épaules de chaque côté, qui englobent peut-être vos genoux. Et le poids du bassin vers l'arrière en opposition. Donc retrouvez une respiration complètement naturelle. Sentez l'air qui vous traverse. Profitez pour quelques secondes de ce temps de pause, de calme dans votre journée. Et à la prochaine grande expiration, on va tout simplement dérouler notre dos ensemble, vertèbre après vertèbre. Laissez faire la chaîne de votre corps. C'est en dernier. Vous allez pouvoir replacer vos épaules ici pour revenir vous asseoir. Puis bien sûr, vous pouvez retrouver une posture assise un peu plus confortable. Peut-être en tailleur ici. Bien. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça a été. Je vous souhaite un excellent séjour dans nos maisons. Et à très vite avec une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501